Donc quel jour on est aujourd'hui ? Lundi 24 août, je regardais le jour, je ne regardais la date, ne croyais pas que je regardais si on était lundi ou dimanche, qu'est-ce que je veux dire ? Alors comme d'habitude, on dédicace tous nos cours, toutes nos questions réponses, tout ce qu'on fait pour les personnes qui sont malades, surtout il y a des personnes que j'ai connues aujourd'hui, donc je leur dédicace ça secrètement, comme on a dit, c'est bien de faire des intercessions, mais en secret, d'accord ? Donc même si on dit à la personne, mais bon, il vaut mieux le faire en secret. Bon, donc question du jour, alors là, c'est un truc le plus dangereux, c'est un des trucs le plus dangereux, avoir son passé qui continue à nous blesser, ça c'est quelque chose de dangereux, pourquoi ? Alors je vais, il y a un maître, il avait donné un exemple là-dessus, moi, il m'a changé ma vie, pourquoi ? Parce que dans le passé, on a tous fait des chutes, c'est impossible que tu n'aies pas fait de chutes, et d'ailleurs, entre parenthèses, sans ces chutes, eh ben, tu ne serais pas qui tu es. Donc quelque part, ces chutes, il faut les remercier. Si tu n'es pas encore dedans, si tu n'es pas encore dedans, et que tu te rends compte que c'est des chutes, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben c'est facile, il faut te battre, il ne faut jamais les accepter. Par exemple, si tu n'arrives pas, je dis une bêtise, tu n'arrives pas à t'arrêter de fumer, ça peut être n'importe quelle autre chose. Eh ben, au lieu de t'arrêter, vas-y petit à petit, n'accepte pas, il ne faut pas dire que fumer, c'est bon, tu vois. L'important, c'est de ne pas accepter les chutes. Et ça montre que, ben, que tu es conscient que tu n'as rien à faire là, donc ça veut dire que tu es quelqu'un de bien, même si tu as chuté, tu es quelqu'un de bien. D'ailleurs Dieu, ce qu'il te demande, ce n'est pas de ne pas chuter fondamentalement. Parce qu'après la chute, en vérité, tu ne gères pas ce qui se passe après ou avant. Ce qu'il te demande, c'est de ne pas rester dedans. Comme on dit, mettre un pied dans une flaque, ce n'est pas une erreur. C'est mettre le deuxième qui fera de toi, ou de rester dedans, qui fera de toi un bourricot. On dit, enfin, un bourricot sans tailler les animaux, mais c'est ce qui fera de toi un animal, tu sais, qui fera de toi quelqu'un qui est mauvais. Tant que tu te rends compte que ta place, elle n'est pas couchée par terre, c'est bon signe. Même si tu n'y arrives pas, tu es en bagarre, tu es en combat. Après, il faut aller voir des gens, tu envoies des messages ici, si tu veux, fais ce que tu veux. Mais bon, bref, la culpabilité sur le passé, on a tous fait des chutes. Il faut remercier ce passé, parce que ce passé sans lui, on ne serait pas ce qu'on est devenu. Je te dis juste un truc. Si tu regardes un film qui est super bien, d'accord, il faut que vous compreniez ça. Si tu regardes un film qui est super bien et d'un coup à la fin, tu as vu, tu as un super film, cohérent, bien, et d'un coup à la fin, tu as Goldorak qui apparaît. Goldorak ou la Power Rangers ou X-Or, qui tu veux. Qu'est-ce que tu vas penser du film ? Tu as vu le film cohérent tout bien et à la fin, tu as X-Or, il apparaît ou Goldorak. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que ce film bidon ? Qu'est-ce que c'était que ce sale film ? Ensuite, si tu regardes un film bidon tout le long et la fin, elle est super classe. Eh ben, je vais te dire, la bonne note finale, elle va te faire oublier tout le film bidon au début, parce que tu vas te dire, en vérité, il n'est pas bidon. La fin, c'est ce qui importe. Eh ben, tu as compris ce que je veux te dire. Ta vie, c'est un film. La vérité, dans les cieux, il voit ta vie comme un film. L'important, c'est la fin. Ce n'est pas qui tu étais. C'est celui que tu vas être aujourd'hui. Chaque seconde, tu peux renaître et être quelqu'un de nouveau. Tu peux choisir le bon chemin ou le mauvais. Celui que tu étais hier, entre guillemets, on n'en a rien à faire. Pourquoi ? Parce que tu parles d'un mort. C'est un mort. Hier, tu n'es plus vivant. Tu n'es plus la même personne. Tous les jours, tu as l'occasion de renaître. Alors moi, je vais te dire la vérité. Celui que tu étais hier, je ne veux même pas le connaître. C'est celui que tu es aujourd'hui qui m'intéresse. Et toi, tu dois penser comme ça. Parce que celui que tu étais hier, si tu regardes bien, il n'a plus rien à voir avec toi aujourd'hui. Donc, tout le monde peut se relever. À tout moment, tu peux changer ta vie. N'oublie pas. C'est la fin qui compte. Ça n'a jamais été le début d'une course qui compte. On ne t'a jamais donné une coupe parce que tu as bien démarré une course. On t'a donné une coupe quand tu as bien fini. Eh bien, ça se passe comme ça. Et pour mes frères croyants, si tu culpabilises et tu te dis ouais, mais Dieu, il va faire, il regarde mes erreurs. Écoute-moi bien. Quelqu'un qui regrette. Dieu, il n'est pas comme nous. Ne crois pas qu'il pense comme toi. Toi, tu te rappelles, tu te dis ouais, mais Dieu, il a dit, j'oublierai, j'effacerai ses fautes. Quand il dit, j'oublierai, ça veut dire qu'il choisit de ne plus repenser à celui que tu étais. Ce qui l'intéresse, c'est celui que tu es aujourd'hui. N'oublie pas, c'est une technique du Satan ça. C'est une technique du diable de te faire chuter. En réalité, il ne veut pas que tu chutes seulement. Ce qui l'intéresse, c'est t'immobiliser après. C'est qu'après tu regrettes, t'es mal, t'es mal. Écoute bien, quand tu regrettes, ça veut dire que tu n'es plus la même personne. Donc arrête de me parler de ton passé. C'est passé, t'es un mort. J'ai pas envie de parler avec cette personne-là. Si tu, si je veux aller la voir, faudrait aller dans un cimetière. Elle n'y est pas. Toi, t'es encore là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, si tu te rends compte que tu faisais du mal, c'est que t'es quelqu'un de meilleur. Donc à tout moment, on peut changer. N'oublie pas, l'important, c'est la fin du film. Va pas nous mettre un xor ou un goldorak à la fin de ta vie. C'est tout ce que je te dis. S'il était là avant, si toi avant, t'étais un de ses énergumènes, oublie-le. Oublie-le. Bon, je vous souhaite de, comme disait, il y a une phrase qui est super bien, elle disait, oublie le passé, il n'a rien à t'apprendre de nouveau. C'est la vérité. Il n'a rien à t'apprendre de nouveau. Et moi, je te dis, le meilleur moyen de te prendre un mur, c'est d'être en train de regarder derrière. Alors laisse tomber toutes ces histoires. À chaque seconde, tu peux renaître et être quelqu'un de meilleur. Chaque seconde, tu peux renaître et être quelqu'un de meilleur. Rappelle-toi, si Dieu, il a fait en sorte que tu te réveilles, c'est qu'il a confiance en toi et que t'as largement les capacités. Et si toi, tu te rends compte qu'avant, t'étais un tordu, ça veut dire qu'aujourd'hui, t'as un niveau qui te permet de voir que t'étais tordu avant, donc t'es détordu. Culpabilité, ciao. Ça n'a rien à faire avec nous. Culpabilité, l'habilité à se rendre coupable pour se réduire à néant et ne plus pouvoir rien faire dans ce monde. Il y a des gens qui ont besoin de toi, qui que tu sois, où que tu sois. Il y a des gens qui ont besoin de toi. Tu n'as pas le temps de regarder passer. Tu n'es pas là pour toi. Tu es là pour les aider. Alors arrête de dire avant, avant. Avant, ça ne nous regarde pas. D'accord ? Allez, je souhaite que Dieu vous bénisse et que ce message, vraiment, il vous fasse comprendre que chaque jour, vous êtes quelqu'un de nouveau. On remet le compteur à zéro. Chaque jour que Dieu, il te fait naître, il se dit, il a une chance d'être meilleur. Allez, on efface les Goldorak d'hier et les XOR d'hier. Aujourd'hui, on est quelqu'un d'autre. Ok ? Que Dieu vous bénisse. Et on verra, on reviendra peut-être tout à l'heure avec la lecture du jour. Oublions pas. Avec la lecture du jour, c'est important. Allez, je vous dis à très bientôt. 7 minutes, c'est beaucoup. Et je ne veux pas me répéter. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. Et portez-vous bien et que tout aille bien.